RTCI nous réunit. Une révolution ? Non, puisque c'est nos amis, nos pères, nos oncles. J'ai bien dit Andous. Andous, oui. C'est nos amis, c'est nos prédécesseurs à qui nous rendons un vibrant hommage, à Sirazwen et à tous ses prédécesseurs. Donc Sirazwen nous a bien accueillis dans notre démarche qui a commencé à plus d'une année pour amener cette nouvelle génération qui en fait est aujourd'hui la deuxième ou la troisième selon les cas. Donc nous avons, cette initiative a commencé donc il y a un an et demi et nous avons travaillé sur tout un programme et, alhamdoulilah, nous avons gagné les élections. Enfin, nous avons gagné les élections, Jerba, Mahdi, Sousse aussi a été rajeunie avec Hichemdris qui est un jeune et un moins jeune, donc à qui également, que je salue ce matin. Et Hamamed, etc. Donc le conseil national composé de 40 membres est aujourd'hui composé, il y a 30, il peut y avoir 30 membres qui ont entre 35 ans et moins de 50 ans. Voilà. Donc ces jeunes vont arriver avec des nouvelles propositions, une nouvelle gouvernance, une transparence totale, ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas transparents, mais on va utiliser les moyens, la radio, Facebook, les réseaux sociaux, les nouveaux moyens de communication, une transparence dans la diffusion de l'information, c'est-à-dire nos adhérents que nous allons fédérer, avoir davantage d'hôteliers avec nous au-delà du conseil national. Et cela, seront au courant de toutes nos activités presque à temps réel. Ils ne pourront pas dire nous ne sommes pas au courant ou quoi que ce soit. Voilà. Donc la fédération a des jeunes qui vont la diriger pendant trois années. J'espère qu'ils vont être à la hauteur de leurs aînés et faire et être à la hauteur aussi, voilà, en adéquation, en symbiose avec leur temps. Le problème, c'est que les aînés ont connu l'hôtellerie dans ces moments, dans ces heures de gloire et dans ces moments les plus riches, alors que là, maintenant, vous, vous êtes en pleine crise, en pleine crise, en plein marasme hôtelier. Absolument. Bon, il y a des hôteliers qui continuent à attirer le répingle du jeu. Il y a des hôteliers qui ont continué à investir depuis 2011, avec nous avons eu des ouvertures en 2015, de nouvelles ouvertures. Donc les hôteliers, aujourd'hui, sont conscients d'une seule chose et s'adressent aux autorités. Quand je parle autorité, c'est gouvernement, parti politique, tous les gens qui dirigent notre pays aujourd'hui. Le tourisme, et particulièrement l'hôtellerie, on pose la question, est-ce qu'on en veut en faire une priorité ou pas ? Normalement, avec un peu de bon sens, ils doivent être conscients que c'est une priorité, c'est la priorité des priorités. Pour une raison simple, le pétrole, le phosphate, ramène des devises, mais n'emploie pas beaucoup de monde. L'industrie textile et les composants automobiles, qui, elles, aussi, étaient dans une compétition farouche avec les autres pays du monde, souffrent également. Cette industrie emploie des gens, ramène des devises. L'hôtellerie emploie beaucoup de gens, plus de gens que ces gens-là, ramène beaucoup de devises. Et l'hôtellerie offre au pays, même si aujourd'hui ça appartient à des privés, mais offre au pays un patrimoine fantastique. Et l'hôtellerie est un outil de production qui est là, qui est prêt à produire. On ne va pas investir, Manaké, Mankoulou, Airbus va venir faire ses composants, le temps de trouver un terrain, de construire, etc. L'hôtellerie, elle est là. Les hôtels sont là. Et il faut que les autorités prennent conscience que ce secteur est un secteur incontournable et qui représente une priorité absolue. Le sud, Jerba, Tuzr, Gafsa, toute cette zone-là, vit un peu de commerce, vit un peu d'agriculture, un peu de phosphate, mais essentiellement du tourisme. Vous prenez Hamamet, du mois de novembre au mois d'avril, c'est une ville déserte. Oui, c'est une ville morte. C'est une ville morte. Donc aujourd'hui, nous devons prendre conscience qu'il faut assumer ses responsabilités. Je ne dis pas aider. Les autorités doivent assumer leurs responsabilités et trouver des solutions pour relancer ce secteur-là. Et aussi, faciliter en termes d'autorisation, d'octroi, d'avantages fiscaux, de tout ce qu'ils veulent, pour que les jeunes rentrent dans ce secteur et investissent, mais avec peu de moyens. Aujourd'hui, Airbnb, c'est quoi ? C'est une application qui n'a pas demandé des millions de dinars d'investissement. Aujourd'hui, c'est un autre secteur. Uber n'a pas demandé des millions de dinars d'investissement. Je pense que les Tunisiens ont suffisamment de génie pour créer de l'emploi avec des outils nouveaux qui vont également aider le tourisme. Enfin, c'est un autre sujet. Oui, mais bon, d'un autre côté, il y a une conjoncture qui est très mal. Par exemple, c'est clair, il n'y a pas eu, grâce au ministère de l'Intérieur, grâce à la vigilance, il n'y a pas eu d'attentats depuis longtemps, depuis même très longtemps, pratiquement un an et demi. Entre temps, il y a eu des attentats à Paris, il y a eu des attentats en Turquie. Or, il y a toujours des restrictions par rapport à la Tunisie, et on n'en a pas par rapport à la Turquie. Alors, il y a un problème ici. Qu'est-ce qui se passe ? Le problème... Il y a un problème de lobbying qui n'est pas en train d'être fait, il y a un problème de communication. Moi, je crois que ça fait partie de la prise de conscience des autorités. Les attentats, il va y en avoir ici, en Tunisie et ailleurs, encore. J'espère que... Oh, pardon si je parle en... C'est pas grave. Bon. Maintenant... On vous comprend. Oui. Les autorités, oui, je pense qu'ils n'ont pas eu la perspicacité de faire du lobbying, surtout avec les Britanniques, et d'aller trouver un arrangement qui, d'un premier abord, semble mauvais. Puisque, apparemment, les Anglais demandent une somme importante qui dépasserait les 100 millions de dinars. Mais il fallait mettre la balance de l'autre côté. En ayant payé les 100 millions de dinars aux Britanniques, on aurait généré 100 millions de dinars en devises. On aurait généré, en un an et demi, plus de 3 milliards de dinars de recettes, 3 milliards de dinars de devises, sur lesquelles l'État aurait perçu ces 6% de TVA, donc ces 180 millions de dinars de devises. Donc, Daoula travaille 120 millions, elle décaisse, l'État décaisse 120 millions d'un côté, ou 100 millions, encaisse tout de suite 180 millions. Donc, finalement, ça ne coûte rien aux contribuables. Mais les 3 milliards auraient ramené plus que ça à l'État, puisque tout le monde aurait travaillé. Les hôteliers, les producteurs d'agrumes, etc., etc., tous ces gens-là. Donc, il y a des calculs à faire. On ne gère pas l'État avec des émotions. Oui, exactement. Gérer, c'est ça le mot. Gérer, il faut avoir une conscience de gestionnaire, il faut être un bon gestionnaire, voilà, et puis avoir cette sensibilité. Pire que ça, maintenant, quand on voit les... Ça ne risque pas de s'arranger avec l'Angleterre, quand on voit, par exemple, les derniers reportages faits par la BBC sur l'attentat de Sousse. Parce qu'il fallait éviter le procès. Il fallait éviter le procès, tout simplement. Parce que les tabloïds anglais n'attendent que ça. Eux, les tabloïds anglais s'en foutent royalement de ce qui se passe en Tunisie, et même en Angleterre. Eux, ils veulent vendre du papier. Vos radios consoeurs, imagine. C'est ça. Ils veulent vendre du papier. Donc, c'était une aubaine pour eux. Si on avait évité le procès, on n'aurait jamais eu ce problème. Parce que la levée de restrictions en Grande-Bretagne concerne également la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, et notre image. Il faut qu'on rentre dans un fort, dans un lobbying. Il y a des Tunisiens résidant à l'étranger qui ont des connexions ici et là, qui pourraient également nous aider. Il faut être imaginatif et imaginer chaque fois qu'on aide, ce n'est pas de l'aumône, qu'on aide un secteur, qu'on cherche vraiment le bien-être d'un secteur, l'État gagne. C'est du win-win. Ce n'est pas... l'État gagne plus que même le promoteur lui-même. Khaled Farfair est notre invité. C'est le président de la Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie, la fameuse FTH. FTH, et donc on discute de la mission impossible, de la nouvelle direction de la FTH, parce que bon, c'est clair, la situation est très très difficile. On écoute une chanson, on revient tout de suite après. La marde ne nord, et le lac se dessine. Courageux et fort, où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre... 11h49 minutes, c'est au tour de midi, vous écoutez RTCI. Notre invité, c'est M. Khaled Farfair, président de la Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie, FTH. M. Farfair. Alors, nouvelle génération au sein du bureau, 109. Est-ce que vous allez ramener de nouvelles méthodes, par exemple de communication, parce que bon, finalement, un des manques, un des problèmes de la FTH à un certain moment, c'est que on ne l'entendait pas suffisamment parler, on ne la sentait pas suffisamment dynamique, on ne la sentait pas suffisamment réactive par rapport à certains dossiers et surtout aux problèmes du secteur. Absolument, absolument. Donc, une de nos priorités, c'est revaloriser notre image, au niveau d'abord en Tunisie et à l'extérieur. À l'extérieur, bien sûr, pour la commercialisation, mais en Tunisie, pour que les Tunisiens, je vais vous donner nos chiffres, mais pour que les Tunisiens recommencent à aimer ce secteur et les hôteliers, voient les hôteliers comme des citoyens normaux, avec de bons payeurs, de mauvais payeurs, des citoyens responsables. Et quelque part aussi, il y a un problème au niveau de certains hôteliers, je ne dis pas tous, qui voient le Tunisien comme une route de secours aussi. Ce n'est pas une route de secours. C'est vrai que pendant des années, le Tunisien n'allait pas dans les hôtels préférés, louer des villas. Aujourd'hui, le Tunisien, le père de famille, enfin la famille, préfère aussi aller à l'hôtel parce que c'est une semaine ou dix jours, on est tranquille. C'est plus facile finalement, même si ça coûte un peu plus cher d'être à l'hôtel, que d'être dans les villas avant que les gens allaient de Tunis, centre, vers la banlieue nord pour passer l'été. Ce n'est plus le cas. Donc, les hôteliers doivent s'adapter à la demande des Tunisiens, mais aussi les Tunisiens commencent à devenir des clients très importants. Donc, ce n'est plus la route de secours. Ça fait des années que ce n'est plus la route de secours puisque même aujourd'hui, les Tunisiens vont passer des vacances en hiver dans les hôtels. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore. Et c'est tant mieux. Donc, le Tunisien est devenu un client important qui sera traité comme tout le monde et peut-être même mieux que tout le monde. L'Algérien également est un client important. Le Libyen également. Donc, nous allons nous adapter à leur demande pour avoir une meilleure image pour cela. Maintenant, le secteur qui est une industrie aujourd'hui a représenté en 2015 9% des investissements globaux dans le pays, 20% de la couverture de change. Ce secteur emploie d'une manière ou indirecte, si on ne tient pas compte des Tunisiens résidant à l'étranger, presque 20% de la population. Nous avons eu une attitude citoyenne et responsable en septembre en discutant avec notre partenaire social, l'UGTT, que je salue aujourd'hui. Et nous avons, sans études, d'une manière approximative, sans connaître réellement l'impact sur nos chiffres et sur notre rentabilité, il y a eu une augmentation de 6% alors que notre secteur est vraiment sinistré. Donc, vous voyez que l'hôtelier, oui, comme dans une grande famille, il y a des méchants, mais l'hôtelier est un citoyen responsable qui va travailler main dans la main avec le ministère du Tourisme pour être une force de proposition et reconstruire et mettre à niveau ce patrimoine qui est très important. Quelles seront vos premières priorités en tant que bureau, justement ? Notre, vraiment, la priorité des priorités, c'est amener le financement et convaincre le gouvernement qu'il faut réintégrer dans le code des investissements ce secteur parce que nous devons mettre à niveau nos hôtels et trouver des modes de financement qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, nous allons faire, je vais, puisque je suis un ancien de la banque, je vais essayer d'imaginer avec mes anciens, enfin, confrères du secteur bancaire pour trouver des véhicules de financement et apporter vraiment des solutions de financement. Si les banquiers ne bougent pas, si les autorités ne bougent pas et surtout si nous ne bougerons pas, on risque d'avoir une casse énorme, disons, à fin 2017, début 2018. Donc, je rends hommage à mes prédécesseurs et aux anciens, mais nous allons avoir beaucoup de travail ces trois prochaines années. Est-ce que, au niveau, est-ce que vous allez être regardant par rapport à la politique de communication, que ce soit de l'ONTT ou du ministère du Tourisme sur le tourisme à l'étranger, pour demander plus, peut-être ? En termes de budget, nous n'allons, je ne pense pas, on n'a pas besoin de demander plus. Ce qu'on va leur demander, c'est de nous... Qu'ils en fassent plus, on fait plus d'efforts et plus de communication, parce que, bon, on parlait de l'Angleterre, mais il n'y a pas qu'eux, hein ? Oui, mais... Maintenant, on est en déficit, certainement, par rapport à l'Allemagne, suite à ce qu'a fait le terroriste d'origine tunisienne. Maintenant, c'est vrai que Manuel Valls, lorsqu'il parle en France de voile par rapport à l'Iran, c'est clair, des Françaises vont se dire... Doit-on-nous nous voiler ? Peut-on-nous nous mettre en bikini sur les plages tunisiennes ? Donc voilà, il y a des problèmes de communication et de perception de la Tunisie qui s'entra... Oui, je pense qu'Emmanuel Valls a dû dire ça pour des raisons de campagne électorale. Je pense que ce n'est pas... Moi, je pense que nous devons utiliser les nouveaux... une communication nouvelle, utiliser les nouveaux réseaux de communication, sans jamais oublier les vrais réseaux, à savoir le lobbying. Il y a tellement d'amis de la Tunisie en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Nous avons, je vais citer un qui est dans votre secteur, Serge Moiti, qui pourrait nous aider. Je pense qu'il faut faire autrement. Ce n'est plus... les gens ne viennent plus frapper à notre porte. Il y en a déjà un qui est en train d'en faire beaucoup, c'est Cyril Hanouna aussi, par exemple. Absolument. Donc il va falloir vraiment réactiver ces réseaux, ces amis de la Tunisie, dans la presse, dans la mode, là où on va les trouver. Et on va demander au ministère du Tourisme de nous associer, de nous associer pour avoir... prendre un peu nos idées. On aura de bonnes, on aura sûrement de mauvaises idées, comme eux ont de bonnes et de mauvaises idées. Mais essayer peut-être de trouver de nouvelles agences qui vont créer, révolutionner également la nouvelle communication et le nouveau marketing du produit. Est-ce qu'en tant que FTH, vous allez quelque part essayer de faire du lobbying au niveau des hôteliers tunisiens, pour qu'ils changent certaines mauvaises habitudes, comme par exemple, je ne sais pas, par exemple, le all-inclusive, ou alors les relations avec les tours opérateurs ? Les relations avec les tours opérateurs, je ne vais pas vous dire... C'est-à-dire que, finalement, le tour opérateur ne devrait plus avoir beaucoup de pression en Tunisie, à partir du moment où on peut venir en Tunisie facilement. Quand vous voyagez à l'étranger, vous organisez votre voyage, chez vous, même de votre chambre à coucher, avec votre PC, train, taxi, avion, etc. Ce n'est pas le cas pour la Tunisie, puisqu'il y a le problème de l'aérien. On ne vient en Tunisie qu'à travers les avions. Donc, il faudrait... on ne va pas parler d'ouverture du ciel. C'est un dogme. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ouverture ? Le fameux Open Sky. Le fameux Open Sky. C'est déjà open... il est déjà ouvert, ou comme il est fermé, je ne sais pas. De toute façon, je ne suis pas spécialiste en la matière. Mais, il va falloir espérer que le fameux Open Sky, qui viendrait en 2017, va déstabiliser un peu ces tours opérateurs, ou qu'ils doivent comprendre qu'ils jouaient avec nous en win-win. Aujourd'hui, c'était un peu le diktat. Vous savez, quand la Banque Centrale a dévalué le dinar de quelques points 5% en juin, c'est les tours opérateurs qui en ont profité. Ni le pays, ni les hôteliers. On ne les a pas récupérés. C'est pour ça que nous allons demander de trouver un mécanisme pour qu'on commence à facturer dans les devises étrangères. Donc, c'est... Aujourd'hui, il y a un diktat de tours opérateurs. Il va falloir doucement, dans la douceur, trouver les moyens pour le neutraliser de plus en plus. Mais on ne peut pas aller à la confrontation avec eux, non plus. On était content de trouver des tours opérateurs russes pour amener les 600 000 russes qui sont venus en 2016. C'est clair. Merci beaucoup, Khaled Farfair. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bon courage. Merci, merci. Je salue vos auditrices et vos auditeurs. Vous avez beaucoup de travail sur les trois prochaines années. Absolument. Et donc, bon courage. Merci beaucoup. Vous écoutez RTC. Restez avec nous. À midi, vous avez rendez-vous avec les news. Et tout de suite après, notre rendez-vous avec Colette Felousse. Je voudrais...